bonjour à tous la dernière fois nous avions vu les concepts de base de la blockchain si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à aller la voir et à revenir voir celle ci juste après et donc dans cette vidéo on avait vu ce que c'était qu'un hash on avait vu ce que c'était qu'un bloc on a vu comment les blocs se lier entre eux pour faire une blockchain on avait vu le concept de décentralisation et comment il est impossible finalement de changer le passé donc du coup que les coins que vous avez reçu sont bel et bien à vous en quelque sorte pour toujours jusqu'à ce que vous les dépensiers en tout cas on avait vu le concept de transaction et donc du coup comment on savait qui possédait quoi dans la blockchain et même comment l'argent était créé dans la blockchain et puis on s'était arrêté finalement sur cette énigme on s'était dit voilà au final on doit inscrire des transactions dans la blockchain et ça c'est très bien ça nous permet de dépenser nos coins etc d'acheter des trucs ou de même de recevoir de l'argent de recevoir des paiements donc tout ça c'est c'est très bien mais comment on sait par exemple dans cette transaction vous voyez ici là jo et gaston je vais essayer de la mettre en plus gros voilà allez encore plus gros essayons de tout miser sur la taille voilà donc ici on a une transaction il ya six coins qui partent de jo et qui vont à gaston voilà c'est que ça une transaction finalement nombre de coin un émetteur et un récepteur alors dans la pratique il peut y avoir plusieurs récepteurs mais là on simplifie au maximum et donc ce qu'on voudrait c'est que ça soit que jo qui puisse écrire ça dans la blockchain et personne d'autre et donc du coup l'idée de base eh bien c'est de rajouter ce qu'on appelle des signatures et cette signature eh bien il faudrait que jo et seulement jo qui puisse la produire et il faudrait que n'importe qui qui lui lise cette signature puisse certifier que c'est bien jo qui l'a produite et et donc du coup que ça prouve que jo voulait bien s'il a diffusé cette signature dépenser ses bitcoins donc il ya deux choses essentielles seulement jo peut la produire et tout le monde par contre peut vérifier que cette signature est bien conforme alors du coup eh bien j'ai fait quelque chose de visuel pour essayer de vous montrer comment ça marche et c'est de la cryptographie donc c'est pas facile à vulgariser donc on va voir donc j'ai fait j'ai séparé en deux j'ai fait la signature et la signature d'une transaction pour essayer de découper donc une signature numérique c'est quoi eh bien du coup ces produits comment ces produits à l'aide d'une clé publique donc l'adresse de jo si vous voulez et d'une clé privée son mot de passe donc son mot de passe évidemment il faut qu'il le révèle à personne parce que s'il le révèle à quelqu'un n'importe qui pourra produire des signatures et à partir du moment on a produit une signature et qu'on les met sur la bloc chaîne eh ben on peut faire ce qu'on veut des coins de jo donc jo doit faire très attention à ce que sa signature ne s'évente pas n'aille nulle part donc du coup bon ça c'est le sujet de la sécurité d'autres vidéos donc on verra ça plus tard et donc pour l'instant effectivement jo il doit avoir une clé publique ce qui va correspondre à son numéro de compte à son adresse en quelque sorte et une clé privée son mot de passe et donc ça bah comment ça marche et bien finalement une clé privée c'est juste un très 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 long numéro le plus aléatoire possible pour pas qu'on puisse le deviner et comment on l'obtient et ben finalement on peut l'obtenir si on veut en faisant un H on a vu au tout début de la vidéo d'avant que un H et bas c'était un truc qui ressemblait à quelque chose de d'aléatoire mais qui ne l'était pas vraiment et ça c'est une propriété intéressante dont on a vu à quel point on pouvait profiter dans la construction d'une bloc chaîne eh ben pour la signature pour créer finalement sa clé privée on peut utiliser un H on va acheter quoi eh ben on va acheter par exemple une série de 24 mots qu'on fait donc là allez hop là c'est un site qui me permet de générer des sites phrases hop je génère 24 mots au hasard qui sont pris dans le dictionnaire anglais et je vais les copier-coller ici dans la case graines pour phrase graines ou seed phrase et donc du coup ça m'a généré mon H qui est qui n'est autre que mon mot de passe ou ma clé privée vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais les professionnelles appellent ça une clé privée et à partir de cette clé privée il ya un petit algorithme qui permet de trouver une clé publique et cette clé publique ça sera dans notre exemple l'adresse de de n'importe qui en fait voilà là en l'occurrence dans notre dans notre exemple je crois que c'était jo et gaston donc là admettons c'est l'adresse de jo pourquoi pas et donc du coup eh ben on veut que jo puisse signer un message donc on veut que jo puisse nous prouver que cette clé publique c'est bien la sienne et si c'est bien la sienne et bien il pourra dépenser ses coins comme il veut et donc du coup là on va prendre un message par exemple ouvre le mois si tu peux et on va copier sa clé privée son mot de passe et là ça fait tourner une sorte de de petite j'ai bien pris la clé privée 1 je sais pas si j'ai pris la clé privée ou la clé oui j'ai pris la clé privée c'est bon ouf donc j'ai pris bien le mot de passe et donc du coup à l'aide du mot de passe et du message il a fait tourner un algorithme qui a produit une signature jusque là tout va bien n'a pas révélé son mot de passe au grand public il va révéler donc du coup au grand public sa signature donc du coup le vérificateur par exemple le mineur de la blockchain un pote à qui il voulait prouver qui est que cette adresse était bien à lui n'importe qui il peut vérifier qu'il a bien signé ce message en mettant le message bien sûr la signature est aussi son adresse publique sa clé publique et quand il met ces trois éléments et bah boum ça passe envers et si vous changez n'importe quoi dans ces trois éléments ça sera pas envers si par exemple à la place du si je mets ainsi avec un s majuscule boum ça marche plus si je change un tout petit peu la clé et la clé la clé publique et que je mets 25 au lieu de 26 up ça marche plus si j'essaye de trafiquer la signature là de changer un numéro 2 en 3 complètement au pif hop ça marche plus il ya vraiment que ce jeu de données qui fonctionne pourquoi parce que il a signé avec son mot de passe et donc sans révéler son mot de passe il a il nous a fourni une signature et tout un chacun peut vérifier que cette signature c'est bien sa signature alors j'espère que c'est un peu un peu clair même si ce genre de concept je le sais est difficile à comprendre est difficile à vulgariser maintenant à quoi ça ressemble de signer une transaction et ben on va aller voir tout de suite la page d'après donc là on a effectivement on doit effectivement générer la clé privée et la clé publique de jo et on doit aussi générer la clé publique de gaston gaston doit fournir sa clé publique afin qu'on puisse lui envoyer des coins doit nous donner son numéro de compte ou son adresse quoi son adresse email par exemple enfin on peut faire tout un tas d'analogies et donc là je vais générer une autre liste de 24 mots et disons que ça c'est les 24 mots de gaston donc on lui met sa phrase graine et paf il a une adresse il a un mot de passe bien sûr ça on va pas en avoir besoin pour qu'ils puissent recevoir une transaction et il a une adresse publique un peu comme une adresse email ou un numéro de compte si vous voulez et donc du coup bah là le message il faut plus que ce soit jo et gaston il faut que ce soit leur adresse donc on va prendre l'adresse de jo on va la remplacer on va prendre l'adresse de gaston on va la remplacer donc ça c'est jo qui doit faire ça il doit signer un message donc il a pris son adresse et celle de son pote il a dit je vais envoyer six adresses depuis cette adresse à cette adresse et paul pour vous le prouver ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon mot de passe je vais faire tourner un petit algorithme et je vais générer une signature et il ne fournit que cette signature au réseau il fournit rien d'autre fournit cette signature et il fournit bas sa clé sa clé publique si vous voulez et bien sûr il doit fournir le le même le même message pas ma jo et gaston là il doit mettre vraiment le message qu'il a signé la paf ça se transforme en vert tout à coup et donc du coup en fournissant ce message et sa clé publique pas sa clé publique était dans le message donc à la limite on peut économiser un peu là on n'est pas obligé mais bon j'ai voulu faire vraiment des cases séparées pour que ce soit très clair évidemment les informaticiens optimise tout ça et donc en fournissant finalement le message qui contient sa clé publique et donc du coup sa clé publique et la signature et bien tout le monde peut vérifier qu'effectivement c'est bel et bien le propriétaire de cette adresse qui a voulu déplacer ses coins et donc du coup les coins de jo vont aller à gaston donc du coup ce truc de signature ça peut servir à tout un tas de trucs en ce moment c'est la mode les proof of reserve sur les exchange là des preuves de des preuves de solde je sais pas comment enfin ils doivent prouver qu'ils ont un certain nombre de bitcoins et bien ils peuvent utiliser ce genre de technique bon je suis pas rentré dans cette polémique j'ai fait des vidéos dessus allez les voir et puis voilà ça sert dans la blockchain directement à prouver que vous êtes possesseur effectivement des coins qui sont à une certaine adresse et donc du coup que vous avez le droit de les dépenser et donc posséder ses bitcoins c'est en fait posséder son mot de passe car en possédant votre mot de passe vous pouvez générer des signatures et ses signatures peuvent aller sur le réseau et valider le fait que ses coins vous appartiennent donc du coup vous pouvez les dépenser donc dans le cadre de bitcoin posséder quelque chose c'est pouvoir en jouir c'est à dire ne pas les dépenser ou les dépenser comme bon nous semble voilà 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 c'est tout donc du coup posséder ses bitcoins c'est quoi c'est finalement c'est posséder son son mot de passe quoi parce que tout le reste c'est des moulinettes de chiffres des algorithmes qui sont publics et que vous pouvez aller récupérer il ya plein de wallets gratuits etc etc et si vous voulez plus de sécurité vous pouvez acheter un ledger d'ailleurs il ya mon lien d'affiliation en description si le coeur vous en dit pourquoi pas c'est cool alors qu'est ce que je voulais dire de plus c'est bien je voulais dire que je vous ai un petit peu menti pendant cette présentation parce que votre adresse en fait c'est pas votre clé publique effectivement ça c'est votre clé publique mais votre adresse dans la pratique c'est un dérivé de votre clé publique c'est une sorte de hache obtenu une manière un petit peu complexe il ya le schéma ici est donc du coup ce h est beaucoup plus petit et beaucoup plus réduit en taille que votre clé publique voyez il ya moins de caractères dans cette adresse bitcoin que dans cette clé publique et pourquoi on fait ça on fait ça pour gagner de la place et c'est vrai qu'au moment où j'envoie mes coins à gaston ou le moment où je envoie ses coins à gaston n'a pas besoin de connaître la clé publique de gaston donc on peut les envoyer à une adresse et ensuite si gaston révèle sa clé publique et de cette clé publique on peut en déduire son adresse et bien c'est équivalent et c'est c'est ça qui se passe dans la réalité mais là peut-être que je suis en train de vous embrouiller vous pouvez vous arrêter à la compréhension d'avant si ça commence à un peu trop chauffer pour vous voilà et en gros retenez que la clé publique c'est pas directement votre adresse mais qu'on peut dériver de votre clé publique votre adresse et c'est ça qui compte on peut retomber sur notre pied c'est c'est ça qui compte et que on a fait ça pour des raisons en particulier de gain de place parce que si vous avez 150 destinataires dans une transaction et ça arrive par exemple les exchanges font ça souvent et bien gagner un petit peu de place sur chaque sur chaque adresse ça fait gagner énormément de place dans la blockchain et la place dans la blockchain c'est ce qui coûte cher en termes de frais de transaction donc c'est plutôt cool on peut mettre plus de transactions par bloc grâce à ça voilà que dire de plus à oui évidemment aussi avec cette phrase graines je génère une clé privée et avec cette clé privée je génère une seule clé publique et donc du coup une seule adresse dans la pratique c'est pas exactement comme ça que ça se passe en fait avec une site phrase vous pouvez générer une infinie pas une infinité mais un très 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 grand nombre d'adresses et plus que ce que vous en aurez besoin dans toute votre vie ça c'est sûr et donc du coup eh bien il n'y a pas un rapport de 1 à 1 comme ça si aujourd'hui on a des trucs plus sophistiqués et donc du coup un des des principes de sécurité de base et ça aussi faut que le retourner le retenir pour des raisons pratiques ne réutilisez jamais la même adresse une adresse ça sert une seule fois parce que parce que parce que sinon bah ça peut ça peut éventuellement révéler des informations sur vous même sur votre identité donc du coup ça ça peut être un problème de sécurité et éventuellement pourquoi pas peut-être on ne sait pas des problèmes de sécurité informatique un jour et ça c'est un autre sujet donc en tout cas votre sécurité physique est importante n'utilisez pas les mêmes adresses ça révèle bien trop d'informations à des gens qui pourraient être malveillants à votre égard voilà sur les signatures je pense que j'ai fait le tour on pourrait aller plus en détail sur comment fonctionne effectivement cet algorithme qui dérive la clé publique à partir de la clé privée on pourrait aller en détail sur comment la signature est fait à partir du message et de la clé privée et on pourrait aller en détail sur comment à partir de la clé publique et de la signature je peux valider que le message est correct enfin que ce triplet est correct mais je ne vais pas faire ça dans cette vidéo ça serait beaucoup trop geek je pense pour le commun des mortels mais sachez qu'il existe des articles des choses un qui qui permettent un petit peu d'aller au fond notamment voilà bitcoin stack exchange il ya plein plein d'articles explique plein plein de trucs si ça vous amuse vous pouvez en tout cas si cette vidéo vous a plu mettre un pouce vous abonnez à la chaîne retrouvez le github de cet outil pédagogique si vous avez envie de le modifier l'améliorer pourquoi pas c'est avec plaisir si vous n'avez pas envie de le modifier vous pouvez de toute façon aussi l'utiliser en cliquant sur le lien la blockchain démo oméga point verselle point ap et vous pourrez cliquer cliquer au hasard faire des trucs vous amuser à générer des clés privées des clés publiques des phrases graines etc et puis à tout le tout le reste du logiciel qui explique comment fonctionne un bloc la blockchain etc là aussi vous pouvez aller vous amuser avec et si vous voulez comprendre tout ça il ya la vidéo d'avant quoi qu'il en soit peut-être que ça serait une bonne idée de faire un troisième épisode pour expliquer finalement dans tout ce système qui est la blockchain on a vu qu'on pouvait pas changer le passé que les coins qui vous appartient que les coins qui vous appartiennent vous appartiennent vraiment que finalement vous êtes le seul à pouvoir émettre des transactions si jamais vous êtes le seul à posséder le mot de passe donc du coup bon bah tout tout va bien tout va très bien dans le meilleur des mondes mais il ya un truc qui reste finalement est ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait décider de changer les règles finalement qui a le pouvoir dans ce réseau décentralisé on a vu que bitcoin évolue il ya eu la mise à jour seguit en 2017 il ya eu la mise à jour tap route il ya un peu plus d'un an mais qui décide de ses mises à jour qui a ce pouvoir énorme finalement de modifier le code du réseau puisqu'on a vu que c'est le code finalement il régit un peu la loi qui a ce pouvoir et a priori on aurait tendance à penser que c'est les mineurs du moins moi c'est ce que je croyais naïvement après que j'ai eu découvert bitcoin et les différentes arcanes de son fonctionnement pour la première fois et en réalité ce n'est pas les mineurs mais alors qui comment est ce que c'est les développeurs est ce que c'est les utilisateurs est ce que laisser les gens qui ont un nœud et pour ça il faudrait expliquer comment ça se passe un fork et qu'est ce qui s'est passé en 2017 et c'est grâce à la crise de 2017 grâce à la mise à jour seguit qui était longue et douloureuse on sait maintenant qui a réellement le pouvoir sur le réseau bitcoin spoiler alerte c'est les gens qui possèdent un nœud et vous pouvez posséder un nœud si vous voulez c'est pas si cher que ça et c'est super cool bref donc du coup il faudrait expliquer cette histoire et du coup comment ça se passe un fork et peut-être que je ferai un épisode 3 sur les forks on verra ce sera en fonction de l'emploi du temps et de la motivation des gens dans les commentaires et des gens qui me rejoignent sur telegram pour discuter avec moi ou même sur twitter voilà j'ai fini j'ai rien de plus à ajouter je vous dis à bientôt dans l'univers crypto